Il y a un peu plus de deux semaines, j'ai pris l'avion pour Naples et j'ai envie de vous dire qu'avoir une valise confortable, ça a changé tout mon voyage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une valise de la marque Level 8. Il faut savoir que c'est la troisième valise que je reçois de chez eux et c'est du haut niveau en termes de qualité. On n'est pas sur une simple valise, on est sur une valise qui va tout simplement être ultra confortable. Que ce soit ses roues ultra silencieuses ou encore sa fermeture validée par la TSA, Aujourd'hui, on va passer en review la Free Loop Carry On de chez Level 8. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on se retrouve donc avec la valise de chez Level 8, à savoir que c'est la troisième que j'ouvre sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on est tout simplement sur la Free Loop Carry On et on va voir ce qu'elle réserve parce que j'ai vu de bonnes choses sur la fiche technique. Tout est bien protégé et ça, ça fait plaisir. On a reçu beaucoup de mousse autour de tous les coins pour éviter que celle-ci prenne un peu cher durant la livraison et ça fait plaisir. Et en tout cas, la Free Loop Carry On est directement livrée avec une housse protectrice et ça c'est assez fou. C'est une première il me semble. Enfin, les autres de la marque Level 8 avaient tout simplement des housses en tissu mais là c'est en plastique et c'est sur mesure pour le produit. Et pour s'y faire, on va tout simplement enlever le petit scratch. Petit scratch qui est assez résistant quand même. On a enlevé la protection en plastique qui sera réutilisable mais il y a encore un film plastique à enlever et ça en dit long sur la protection des produits de la marque Level 8. Et là on va révéler tout simplement la magnifique couleur de ce produit. Et là, c'est du sérieux. On a quelque chose. Cette valise existe en 4 coloris et moi c'est la couleur Dark Slate Grey que j'ai actuellement. Alors mon accent anglais, c'est vrai qu'il n'est pas fameux mais je suis sûr que tout le monde m'a compris. Bon, elle est magnifique et vous remarquerez qu'évidemment les roues, on va s'y intéresser parce qu'elle est ultra silencieuse. Mais quand je vous dis ultra silencieuse, enfin vraiment ça fait aucun bruit. Et ça c'est un plaisir de ne pas être le troubadour de l'aéroport. Je vous garantis que moi je déteste marcher sur des pavés avec une valise qui fait un bruit monstrueux. Et avec des roues ultra silencieuses comme celle-ci, on ne pourra pas faire mieux. Ok, waouh. Je suis en train de la découvrir en même temps mais franchement, il y a du très lourd. Il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Et ce que je vous propose, c'est de voir en revue les caractéristiques principales de cette valise avant de l'ouvrir. Plusieurs petites choses à savoir sur cette valise avant de commencer. Ce n'est pas une valise à fermeture. Et quelque part, ça c'est très pratique. Elle aura une capacité de 37 litres, elle pèse 4 kilos et elle est en polycarbonate qui résistera aux rayures. Elle est garantie un an et je pense que j'en ai assez dit pour tout simplement aller voir ce qu'elle a dans le ventre. Et voici donc la Free Loop Carion d'un peu plus près. Une valise qui va avoir une capacité du coup de 37 litres et un poids de 4 kilos. 4 kilos pour un poids de valise, c'est vraiment pas énorme et ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui va être transportable très facilement. En plus grâce à ces roues à 360 degrés qui vont être ultra silencieuses. Elles vont tourner très facilement et ne vont pas bloquer et ça c'est un gros plaisir. Et écoutez simplement à quel point c'est silencieux, on n'entend quasiment rien. Ça fait très plaisir d'avoir quelque chose d'aussi smooth, d'aussi fluide. Franchement, c'est très plaisant. Il faut savoir qu'on est sur une valise avec des matériaux en polycarbonate résistants aux rayures. Et intéressant à savoir, la hauteur de cette valise sera de 56 cm. La profondeur elle de 22 à 23 cm. Et la largeur on sera sur du 35-36 cm. Alors il faut savoir que j'ai pas choisi ce modèle au hasard. En réalité j'adore la couleur. On est sur la couleur Dark Slate Grey. Et des coins renforcés sur chacun des coins de cette valise brilleront un petit peu avec des paillettes. Tandis que le reste, la coque elle va refléter. Comme vous pouvez voir, on peut me voir, on peut voir les lumières à travers la couleur. On aura le logo de la marque placé en plein milieu de la valise. Et on aura deux charnières très résistantes parce qu'elles seront du coup métalliques. Et je connais bien ce genre de charnière parce que j'ai déjà utilisé des valises de la marque Level 8. Voilà logiquement avec ce genre de charnière on n'aura pas trop de soucis. En haut on retrouvera une poignée qui va servir à tenir la valise et à la transporter sans avoir besoin de la poignée rétractable. Qui elle est juste ici et pourra s'ajuster à beaucoup de combinaisons différentes. Avec comme vous pouvez le voir plusieurs niveaux de réglage. Là je suis au maximum. Et on est donc sur une poignée rétractable qui est assez haute quand même. Vous pouvez le voir. Ça permet donc d'avoir quelque chose d'assez flexible. Et qui nous permettra d'avoir un ajustement total. Et un poids de 4 kg. Ce qui est relativement léger pour une valise. Mais je pense bien que le point fort de cette valise se trouve de ce côté là. Parce que là on aura tout simplement le système d'ouverture. Ce n'est pas une valise avec une fermeture. Mais c'est une valise qui va sourire à se fermer. Déjà grâce aux charnières. Mais aussi grâce à cette fermeture sécurisée et validée par la TSA. Transportation Security Administration. Alors on pourra paramétrer le code qu'on veut. Ici c'est configuré sur 000. Et on a tout simplement aussi une poignée avec le nom de la marque dessus. Ça ça fait plaisir. Et c'est une poignée en cuir qui va être rembourrée. C'est à dire que ça va être agréable de la porter. Si jamais j'étais amené à la portée de ce sens là. Et bien en réalité avec une poignée comme ça très résistante. Ça va être beaucoup plus simple. Et je vais avoir beaucoup plus confiance qu'en réalité qu'avec le haut. En plus les 4 petits embouts en plastique vont permettre d'éviter de salir cette valise et de la rayer. Mais ce qui est impressionnant c'est son mécanisme d'ouverture. Regardez bien. Un petit coup ici et le tout va s'ouvrir. Et boum. Les 2 clips se sont ouverts et on peut accéder à l'intérieur. Et pour la refermer c'est très simple. Hop. Une petite pression ici. Une petite pression ici. Et on est reparti. Et on peut refaire la même chose pour la rouvrir. Un mécanisme qui va tout simplement s'exécuter très facilement. Et évidemment si je mets un code je ne pourrais plus l'ouvrir tout simplement. Mais si je remets le code 000. Et que je pousse ici on pourra l'ouvrir. Alors comme je vous ai dit cette valise a une capacité de rangement de 37 litres. Et on aura du coup deux espaces. Des petits crochets pour accrocher tout simplement des pochettes. Ici on pourra mettre un espace. Ici hop on ouvre tout ça. Un joli mécanisme. Et on a de quoi mettre des vêtements sans qu'ils se plient de trop. Avec un cadre. Une petite pochette transparente de rangement. Et une petite enveloppe de la marque directement. Avec tout ce qu'il faut à savoir l'étiquette qui ira très bien avec la valise. Ces deux compartiments vont être génial pour différencier par exemple le linge sale et le linge propre. Et en plus tout cela avec beaucoup de détails. Par exemple un logo ici. Une fermeture métallique placée ici. Ou encore cette ceinture de séparation avec un embout métallique et des crochets de suspension qui sont super bien finis. Et je pourrais donc remplir cette valise comme je souhaite. Et refermer le tout. Et la capacité totale de la valise va me permettre d'en ajouter du linge. Je referme simplement. Et je suis parti. Alors évidemment cette valise elle va pouvoir avoir des choses intéressantes en termes de sécurité notamment. Surtout avec le code qu'on va devoir faire avant de l'ouvrir. On pourra configurer le code. Et évidemment si vous n'avez pas le code vous ne pourrez pas l'ouvrir. L'ouverture mécanique se fait très bien et ça j'apprécie tout particulièrement. Parce qu'un mécanisme comme celui-ci s'il n'est pas réussi ça fait vraiment tâche. Alors que là tout est nickel. Des roues ultra silencieuses pour ne pas passer pour le fanfaron de la bande. Ça c'est très plaisant. Et chose que j'aime bien c'est l'intérieur. Qui lui sera en fibre de polyester. Et aura du coup deux répartitions et compartiments différents. Par exemple le linge sale et le linge propre. Évidemment c'est beaucoup mieux pour s'y retrouver. La poignée en cuir est un gros plus. Enfin je dis en cuir mais c'est seulement le rembourrage qu'en cuir. Le reste est métallique. Et ça va permettre de pouvoir transporter à la valise d'une autre manière. Savoir que cette poignée reviendra toute seule. Et du coup c'est beaucoup plus pratique que quelque chose qui n'aurait pas de ressort. Cette valise je la trouve très belle. Mais en sachant comment sont traitées les valises dans les aéroports. J'aurais quand même un petit peu peur de l'anti-rayure que possède cette valise. Je pense qu'au bout d'un moment on verra inévitablement des traces d'usure. Malheureusement. Parce que cette valise elle est super belle. Mais la garder intacte aussi longtemps. Je ne sais pas si on pourra le faire. Mais en tout cas vous avez vu que la Free Loop Carry On. a quand même un design assez spécifique et propre à elle. C'est une valise qui est unique. Et qui vous permettra de voyager tout en confort. Evidemment le lien de la valise se trouve en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette valise en commentaire. Pour ma part je vais bientôt voyager. Même pas mal voyager. Et je vous avouerai qu'une valise comme celle-ci. Et bien c'est très sympa pour se déplacer sans contrainte. On se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo c'était GX.